Hey salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra une première vidéo que je fais sur ma chaîne sur ce jeu et une première vidéo depuis quasiment un an d'inactivité alors on est confiné aujourd'hui avec le coronavirus ce qui fait qu'on a le temps de jouer et je commence à tryhard bien ce jeu Legend of Runeterra qui est sorti en bêta ouverte il y a à peu près un mois ou un mois et demi qui était déjà accessible à un bêta à un open access en novembre par session fractionnée un petit peu et puis là il est ouvert à tout le monde donc allez-y et allez essayer ce jeu qui est fait par Riot les créateurs de League of Legends qui ont fait un bon taf, qui ont fait un bon travail en tout cas moi il me plaît bien, il me plaît beaucoup rapidement pour le concept en fait vous allez voir, on va aller dans la collection, à la carte vous allez avoir plusieurs régions donc en fait pour l'instant il y en a 6 mais au fur et à mesure des mises à jour les régions vont croître chaque région a ses cartes personnelles, il n'y a pas de carte neutre et donc pour faire un deck, votre deck devra être composé de 40 cartes et il devra se composer d'une ou deux régions maximum donc chaque région a un peu ses combos donc Demacia c'est plutôt l'archétype ici, Demacia c'est l'archétype du mid game en fait avec des créatures assez fortes sans effet proprement parlé de combos entre elles voilà et on a Fresh Lord qui lui est plutôt la région un peu contrôle vous avez Ionia qui est la région insaisissable, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo saisissable et aussi qu'il y a une gamme de sorts aussi qui joue autour d'étourdissements avec quelques combos donc quand vous s'étourdissez la créature ne peut plus attaquer Noxus qui est donc l'archétype vraiment de l'agro voilà avec des cartes très offensives Piltover Hanson c'est un archétype, il y a plusieurs archétypes autour donc on peut le jouer à la fois agro grâce à ses sorts qui vont directement frapper l'adversaire vous avez aussi une possibilité de le jouer plus contrôle toujours en stackant un petit peu, en attendant, avoir beaucoup de soeurs à main pour ensuite faire l'OTK que ce soit avec Ezreal ou Hermann Singer et ensuite vous avez Il Obscur qui est actuellement la région la plus forte parce qu'elle est très polyvalente à la fois toute une gamme très agro avec des cartes très très fortes et à la fois du late game avec des cartes comme là vous voyez Ekarim à l'écran qui vont faire de la value si vous voulez qui vont permettre de ne pas vous épuiser avec des cartes qui sont très très fortes en fin de partie et des cartes aussi de contrôle qui vont pouvoir vous régénérer des points de vie aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un deck Noxus Piltover Hanson 100 champions qui est pas mal pour débuter et qui marche bien qui permet de monter un petit peu le ladder donc c'est peut-être pas la version la plus optimisée dans le Noxus Piltover Hanson moi je préfère la version avec Draven que je vous présenterai un peu plus tard quand j'aurai fait quelques vidéos et le principe de ce deck ça va être d'abord de contrôler le board contrôler le terrain avec des petites créatures qui vont essayer de grappiller des DK au Nexus et d'ensuite essayer de finir l'adversaire avec des sorts des sorts de Piltover Hanson mais aussi des sorts de Nexus je pense par exemple à la décimation pour aller finir l'adversaire et ramener les points de vie de l'adversaire à 0 donc dans les cartes essentielles on a les T1 qui permettent d'aller gratter au début de partie le Nexus donc on a l'arrière la saboteuse et le familier adoré qui est une très bonne carte puisqu'elle a redoutable et la redoutable fait qu'elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont plus de 3 de puissance donc pas facile en début de partie de lâcher des créatures comme ça donc si l'adversaire n'a pas de sort pour gérer le familier adoré et un tout début de partie T1 ou T2 c'est assez rare sauf il obscure mais voilà le familier adoré est une très bonne carte on va ensuite parler du débutant du gain explosif qui est vraiment une très bonne carte parce qu'à chaque fois qu'elle va attaquer à votre tour d'attaque elle va infliger 2 points de dégâts au Nexus ennemi et ça c'est fort, ça c'est fort parce qu'on ne peut pas le contrer sauf par un contresort mais c'est très rare qu'on en voie et que Lyonia qui en a coûtent 4 donc pour un passive de ce type là ça coûte extrêmement cher en terme de mana donc ça ne vaut pas le coup et donc cette carte là avec son body de 4 va vraiment être un poison pour l'adversaire et va être compliqué à gérer ça ne m'étonnerait pas qu'on voie que cette carte se fasse nerf dans les semaines voire dans les mois à venir parce que vraiment elle est compliquée à gérer pour l'adversaire on a le Disciple Ecarlate qui permet dans un matchup agro contre agro bien de défendre son Nexus tout en infligeant des dégâts à l'adversaire et ça c'est pas mal ça permet aussi de comboter avec une carte que je vais vous montrer qui est Transfusion qui n'est pas beaucoup joué mais vu qu'on n'a pas de champion et bien on a la place pour mettre certains sorts Transfusion va faire un dégât à une de vos créatures pour donner plus de plus de à une autre créature c'est un instantané l'adversaire ne peut pas répondre donc tac tac et hop de suite l'adversaire il va dire waouh oh je suis surpris qu'est ce que c'est que ça et si vous infligez un dégât à la Disciple Ecarlate et bien vous allez infliger deux dégâts au Nexus ennemi c'est pareil avec la Dag Mortel on a des petits combos comme ça pour infliger un dégât supplémentaire qui peuvent être très intéressants on a aussi le Grenadier de la Liégion qui a un dernier souffle donc c'est à dire qu'elle va mourir va infliger deux dégâts au Nexus ennemi donc l'adversaire va être obligé de vous gérer cette créature et donc il va être obligé de se prendre ces deux points de dégâts là donc ça c'est fort on a ensuite le Vendeur de Fus usagé donc c'est très drôle parce que cette carte n'était absolument pas jouée au début à la sortie du jeu en bêta ouverte et puis petit à petit elle s'est imposée dans les decks aggro du fait de son évocation donc qu'est-ce que c'est qu'un Fucostique ? et bien Fucostique c'est une créature qui est éphémère qui va mourir du coup à la fin du tour ou lorsqu'elle aura attaqué et qui en dernier souffle va infliger un point de dégâts à chaque Nexus donc le vôtre et aussi celui de l'adversaire donc quand on veut essayer de finir le plus rapidement possible la partie et bien c'est très bien comme carte on va la poser et on est sûr de faire deux dégâts à l'adversaire concernant les sorts rapidement et bien on a des petits sorts de boost comme ça à l'infraternelle mais surtout on a les sorts qui vont infliger des dégâts directement à l'adversaire donc on a le Tier Mystique qui est vraiment la carte signature de Piltover Hanson à mon sens qui va infliger deux points de dégâts que ça soit au Nexus ennemi ou à une créature peut-être verra-t-on aussi cette carte se faire neffre dans le futur mais je serai un peu déçu pour le coup parce que c'est vraiment la carte qui est vraiment intéressante c'est pour ça qu'on a envie de jouer Piltover Hanson on a enthousiasme qui pour la jouer va infliger trois points de dégâts à n'importe quelle cible comme Tier Mystique mais vous devez défausser une carte pour la jouer donc ça fait plus mal que Tier Mystique mais ça coûte plus cher et vous devez vous défausser d'une carte il faut le savoir alors j'ai mis Dissimation aussi évidemment donc c'est un sort lent je vous expliquerai un peu en jouant quelle différence entre son rapide, instantané et lent mais voilà c'est un sort lent donc c'est un peu moins bien qu'enthousiasme ou Tier Mystique mais il va infliger quatre points de dégâts au Nexus ennemi et en fin de partie c'est vraiment très bien d'infliger quatre points de dégâts pour finir la partie vous allez voir que vous en avez besoin, vraiment besoin ensuite on a la petite carte choc statique qui va infliger un dégâts à deux ennemis et qui va faire piocher une carte donc ça permet de faire un dégâts tout en cyclant le deck en allant chercher un peu de pioche pour essayer de finir la partie encore une fois vous pouvez faire quelques petites modifications sur ce deck vous avez à peu près je pense entre 30 et 32 cartes qui ne peuvent pas trop être changées après au delà c'est par rapport à votre préférence à vos préférences et à la méta sur quoi vous allez tomber pour les cartes un peu tech comme moi j'ai pu vous montrer Transfusion ou même Lien Fraternel Clux et Karma donc c'est un deck très contrôle qui va être compliqué prendre saboteuse et débutant du camp explosif je sais pas si ça joue beaucoup de contre-sorts je pense qu'il doit y en avoir un mais pas beaucoup plus c'est important de savoir ça donc Yonia a une carte, donc cette région là a une carte qui est en contre-sorts et qui va annuler l'effet de nouveau sort et donc s'il annule votre décimation qui fait 4 dégâts qui coûte 5 de mana, ça foisse les boules donc là on n'avait pas trop le choix c'était ou c'est la saboteuse ou la saboteuse pour le Mulligan on va toujours essayer de chercher des cartes à faible coût donc ici on aurait pu poser le commentateur d'arène mais je préfère poser le débutant du gang explosif parce que vraiment une fois qu'il est posé c'est vraiment poison comme je vous l'ai dit il va vraiment infliger 2 points de dégâts au Nexus ennemi d'ailleurs petit tips, si vous voulez regarder la carte dans son ensemble hop, comme ça les petits œils elles sont très belles donc n'hésitez pas donc là il m'a fait un sort il a fait du coup purification qui allève tous les effets de moi créature donc ils appellent ça un adepte dans ce jeu mais c'est pas bien c'est pas grave du coup il a utilisé tous ces cristaux de mana pour ça c'est pas dingue s'il a fait ça c'est qu'il a un peu peur de prendre trop de dégâts en début de partie voilà ça ça fait pas peur du tout non plus donc là toujours essayer de curver au maximum prévoir les tours après qu'est-ce qu'on peut faire après donc ce tour-ci je mettrais bien le commentateur d'arène et la saboteuse parce que comme ça je peux attaquer directement et l'adversaire lorsqu'il donc je peux faire mon action d'attaquer et mon adversaire a un réponse il ne pourra pas poser de créatures il devra défendre ou utiliser des sorts bon après c'est un deck qui est basé sur les sorts lui en face mais quand même là on y va et en plus on a la mana pour faire puissance je pense qu'on va le faire là vous avez l'oeil pour voir la prévisualisation des dégâts donc là on fait 10 dégâts hop oui on va le faire il n'y a pas de soucis comme ça on va faire 3 dégâts de plus c'est instantané en plus donc il ne peut pas contrer il n'a rien fait au coup d'avant donc je pense que là il n'a pas de carte à main qui vont le sauver alors il hésite est-ce qu'il a du coup le bouclier qui offre le vol de vie un T4 non ça me semblait bizarre aussi ok donc là on est vraiment très très bien dans cette partie il reste 3 points de vie vous voyez que là en main on a le choc statique et la dague mortelle donc tout ça ça fait 2 dégâts il manque un petit dégâts ce serait bien qu'on voilà parfait le tir mystique donc là il faut les lancer instantanément parce que l'adversaire ne peut pas se régénérer l'adversaire ne peut pas se régénérer directement et là c'est la victoire deuxième victoire très rapide ah j'ai parlé trop vite tiens je suis parlé trop vite c'est vrai qu'il y avait le contresort j'avais parlé tout à l'heure et comment con j'ai un peu oublié mais bon c'est pas grave parce que regardez j'aurais pu poser cette créature mais vraiment je joue sans respect donc là on a l'effet de ça et ça qui vont afficher 2 dégâts directement donc j'imagine qu'il va en bloquer faut pas rêver mais du coup derrière on a un choc statique il peut pas avoir 2 contresorts à main et faire un contresort pour un passif c'est dur donc et puis de toute façon comment il défend je vois pas trop comment il peut défendre là ici comment il peut empêcher sa créature de prendre des dégâts c'est pas grave c'est d'abord c'est l'effet en fait c'est d'abord le sabotage qui va faire son effet donc on gagne on gagne et après ça frappe donc y'a pas de soucis et voilà deuxième petite victoire on va essayer de lancer une troisième partie rapidement et comme ça je prends les 3 parties les plus intéressantes à voir dans le montage ou si c'est pas trop long mettre les 3 donc là on est pas mal 2 victoires c'est bien moi j'avais fait une première défaite au début que j'ai pas à montrer parce qu'il y avait un petit soucis technique mais quand même c'est pas mal ça fait du 2-1 donc là voilà c'est super parce que là on va jouer contre une version discarde donc c'est une version agro comme nous vous voyez les régions Noxus, Piltover & Sol donc très intéressant et ce qui est vraiment bien c'est que nous on joue du coup comme lieu agressif mais d'une manière différente vous allez voir alors moi je suis bien partain pour regarder le début débutant du gang explosif qui est vraiment très très forte cette carte donc même si on a pas de T1 ça me dérange pas surtout qu'on avait pas le jeu dans l'attaque donc c'était pas si grave que ça donc là on va voir qu'est-ce qu'on peut poser donc là on a le 2 choix soit on pose disciple là waouh ok donc je vous montrais cette version qui joue en face elle est vraiment elle est aussi très intéressant donc c'est pas celle que je joue non plus mais mais elle est forte alors là clairement on va mettre le disciple des calards je vais vous expliquer pourquoi il va falloir gérer ce recycler de pulsar et ça va pas être facile parce que c'est une 4-3 donc il doit avoir Jinx ça va bien je pense quand même parce que s'il fait tout ça il doit avoir Jinx et ça va être vous allez voir vous allez comprendre on va jouer avec la transfusion ici grâce au mana de réserve qu'on a eu au T1 donc c'est pas c'était pas trop grave de pas avoir le 4-3 ah ça c'est plus problématique ça nous oblige à faire ça de la faire maintenant cette transfusion d'ailleurs on aurait pu faire transfusion dans l'autre sens aussi pour sauver la créature j'ai pas pensé moi je pense quand même que c'est mieux de faire comme ça parce que vraiment le le débutant du gang explosive c'est chiant à gérer et chaque tour il fait 2 dégâts donc là on a 2 choix soit on met le vendeur du fût usagé et grâce à ses invocations ça permet de tanker je sais pas ce qui était le mieux donc là on passe le tour ok j'hésite encore je sais pas ce qui était le mieux euh on a le le choc statique qui est bon nul ici j'ai pas des putains ça m'applique les 4 dégâts bon on est un peu mal à la partie il nous a agressé très rapidement et vous voyez que cette carte là elle est compliquée à gérer ok il joue ça d'accord ils ne passeront pas donc là il y a une carte à main il n'y en a plus qu'une pour avec ce dégâts là ça veut pas dire grand chose quand même j'essaye tout le monde une fois euh pourquoi il ne joue pas je pense qu'on va mettre ça comme ça il va défendre avec une 2-2 et on pourra faire ensuite le choc statique et s'il défend là ah il défend pas ici c'est dommage en même temps il a raison ok bon bah nous on fait ça vous voyez l'importance de d'attendre de voir ce que fait l'adversaire avant de jouer et ici typiquement ça nous permet de sauver notre arrière de la Légion et de sauver notre débutant du gang explosif et on l'a surpris en faisant ça alors on n'a pas gagné on n'a clairement pas gagné ok vu qu'il a ça ça me rassure un petit peu on va quand même mettre 5 dégâts à la tête ça fait un peu mal ça il faut pas qu'il fasse ça il faut pas qu'il fasse ça par contre il a si peur que ça comment on lui fait au tour d'après là s'il a fait ça ça veut dire que comment il nous fait 5 nous derrière on lui fait 3 8 9 on gagne le tour d'après je crois je pense qu'on gagne le tour d'après j'ai un peu peur de faire ça quand même je pense qu'on va pas le faire on va juste faire décimation ici 3 5 ça va être chaud on attaque direct donc les passifs s'activent donc 1 dégâts ici 2 dégâts à droite il va défendre ici il fait 5 alors faut défendre au milieu coco sinon t'as perdu on a combien là ? avec 2 points de dégâts avec le brindeur de fût usagé on peut finir la partie j'ai un peu peur de le faire parce que lui peut aussi me finir je vais voir ce qu'il a dans ses 2 cartes à main là avant de le faire on va le faire on va le faire parce que s'il avait le sort qui implique 4 dégâts à décimation je crois qu'il joue pas là ça se déclare en plus j'ai un petit doute il aurait fait alors est-ce qu'il a est-ce qu'il a pas vous voyez que peut-être alors ça sent ça serait joué à un point de vie près non c'est bon on a gagné on a gagné 1 je suis diamant 3 on arrive petit à petit du coup au master donc c'est au bout du diamant donc ça fait 3, 2, 1 et après on est master voilà j'espère que ce deck Noxus, Pult over and Suns agro, 100 champions vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner sur ma chaîne si vous aimez mon contenu ça m'aidera à faire vivre voire même revivre ma chaîne moi je vous dis à bientôt portez-vous bien à la prochaine ciao